Le programme Executive Master est destiné à des cadres et dirigeants du secteur public et privé, de tous types d'organisations, petites, grandes, dans la technologie, les services, l'industrie. C'est une formation qui a deux grands piliers, un pilier état de l'art, qui permet de faire le point sur une douzaine de grands domaines d'innovation, et un pilier management avec un focus assez important sur les questions de management de l'innovation, qui permet de prendre l'ensemble du cycle de développement de l'innovation, depuis la génération d'idées jusqu'à la création d'entreprises. J'ai choisi cette formation parce que c'est une formation hybride, qui combine des concepts de management avec des enjeux d'innovation, de technologie, et qui sont vraiment très appliqués à mon quotidien professionnel dans le domaine de l'énergie, et surtout dans les énergies renouvelables, dans les nouvelles technologies, dans le renouvelable, dans le zéro carbone, dans le carbone négatif, et aussi parce que c'est l'occasion de développer un projet auquel je rêve depuis quelques années, et de rencontrer des gens de plusieurs nationalités avec des backgrounds plutôt différents, et d'ouvrir un peu l'esprit. L'Executive Master de l'École Polytechnique, c'est une histoire que l'on a débutée en 2017, et à travers laquelle on a voulu offrir à des participants qui sont aujourd'hui en activité professionnelle, souvent avec une vingtaine d'années de carrière, on a voulu leur offrir la science qui est développée dans les laboratoires de l'école, donc la science qui est à la pointe aujourd'hui, et les technologies que l'on peut développer au sein des laboratoires de l'École Polytechnique. À l'aide de ces sciences et de ces technologies, et aussi du management et du développement de soi, on permet à ces participants de développer et de faire croître leur carrière, pour leur permettre par la suite soit d'évoluer dans leur entreprise, de changer ou même de développer leur propre startup. Après 20 ans d'expérience managériale dans tous les secteurs, enfin dans des secteurs très variés et à l'international, il était temps pour moi de prendre une année de réflexion, pour moi-même me diriger vers l'entrepreneurship, et je m'intéressais énormément aux nouvelles technologies, puisque j'ai conseillé des startups pendant deux ans dans leur approche stratégie et business development, et cette année est aussi une année de réflexion, pour pouvoir proposer un projet qui fait du sens dans l'optique d'améliorer les conditions de vie et l'environnement sur cette planète, sujet plus que jamais important de nos jours, et de confronter ces idées avec d'autres participants venant de secteurs très différents, de milieux différents, et ça sera très enrichissant pour moi. J'ai retrouvé toutes ces composantes dans ce Executive Master. Le programme Executive Master a deux grands piliers, un pilier innovation-technologie au travers de modules état de l'art, et puis un pilier management. Ces modules état de l'art sont vraiment l'un des points les plus différenciants du programme au niveau international. Très peu de programmes offrent ce type de contenu. L'objectif de ces modules état de l'art, c'est vraiment de faire un état des lieux, avec les chercheurs les plus en pointe du domaine sur ce qui se passe dans les laboratoires, quelles sont les applications envisageables à horizon court, moyen, long terme de ces recherches, les limites aussi de ces recherches. Et puis l'objectif, c'est aussi d'avoir une cartographie des acteurs principaux sur chacun de ces grands domaines, de façon à ce que nos participants sachent comment démarrer un projet, s'ils doivent le faire dans ces champs d'innovation. Alors ces champs d'innovation, ils sont assez vastes, on en a une douzaine dans le programme. Ils couvrent par exemple les nouvelles énergies, les nouveaux matériaux, le Biomedical Engineering, l'IA, l'IoT, on a une douzaine en tout, et ça permet en fait de couvrir l'essentiel des grands domaines d'innovation actuel dans la plupart des secteurs économiques. Les participants de l'exécution master ont environ une vingtaine d'années d'expérience professionnelle, une expérience managériale confirmée. Nous avons une grande diversité, aussi bien parmi les participants que dans l'équipe et le programme. La raison pour laquelle j'ai choisi l'e-master, c'est pour une raison très particulière, c'est que moi je suis une professionnelle de l'audit, et pendant les derniers quinze ans de ma vie professionnelle, je suis passée par les grosses sociétés, dont Capgemini et l'enseignant et l'Asian Infrastructure Investment Bank. Mon souhait a été de me mettre à mon compte un jour et de créer ma propre entreprise. Et les mots-clés du master qui m'ont attirée sont l'innovation, la technologie et l'entreprenariat. Donc c'est vraiment l'occasion pour moi de me mettre dans la peau des entrepreneurs, des entrepreneuses, et d'apprendre. Un point important du programme est le Team Project. C'est un projet d'équipe, réalisé par équipes de quatre, typiquement, qui porte soit sur la création d'une nouvelle activité, d'une nouvelle entreprise, soit sur le développement d'une innovation dans une organisation existante, qui peut être une entreprise, une administration, une unité de défense, ça dépend un petit peu des participants. Et pendant l'ensemble du programme, les participants travaillent en équipe sur le développement de ce projet, du module 1, avec le lancement des idées, au module 12, à la fin, avec la soutenance finale devant un jury, en général assez prestigieux, des idées qui ont été développées.